... Le procès en diffamation Chirac de Fer, décision ce soir avant minuit. Le bilan du sommet Mitterrand-Régan, une meilleure compréhension mutuelle, mais des divergences sur l'Amérique centrale. Un grand pianiste grec est à Paris, il a 12 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Curieuse atmosphère en cette veille d'élection cantonale. Tandis que dans tout le pays, les candidats aux quelques 2000 sièges de conseillers généraux continuent de faire campagne ce soir encore, c'est au palais de justice de Paris que va se jouer le duel le plus spectaculaire de la campagne, le duel Chirac de Fer. Vous le savez, le président du RPR a engagé une citation directe pour diffamation contre le ministre de l'Intérieur à la suite des propos de Monsieur de Fer mettant en cause les relations de plusieurs dirigeants du RPR, à commencer par Monsieur Chirac avec Marcel Francisi, le patron des cercles de jeu récemment assassinés. Le duel va bientôt commencer à la 17ème chambre correctionnelle du palais de justice de Paris. Un duel sans les protagonistes, Claude Sérillon. Claude Sérillon, vous m'entendez au palais de justice ? Non ? Eh bien, nous aurons Claude Sérillon qui est sur place et qui attend donc l'ouverture de cette audience qui doit commencer dans un peu moins d'une heure maintenant. Gaston de Fer a déjà la parade. La meilleure réponse à ce procès sera le vote de dimanche, a-t-il dit cet après-midi à Marseille. Dès 8h du matin, demain, jusqu'à 6, 7 ou 8h du soir, selon les cantons, près de 19 millions de Français sont appelés à élire leurs conseillers généraux. Je crois que Claude Sérillon nous entend maintenant du palais de justice. Claude, à quelle heure exactement va donc commencer l'audience de la 17ème chambre correctionnelle ? Environ 21h, Christine. Mais vous parliez de duel tout à l'heure. Je dirais qu'au-delà des convenances, lorsqu'on se met à prononcer des gros mots, on a la chance de se retrouver un samedi soir à l'heure du bal dans un tribunal. Et c'est un peu ce qui va se passer tout à l'heure. Je dirais à propos de cette loi du 29 juillet 1881, dont on a beaucoup parlé depuis hier soir, que c'est une loi qui fut édictée par Jules Ferry, qui était alors président du Conseil, qu'elle prévoit qu'en cas de diffamation contre un candidat à une fonction électorale, si celui-ci choisit la procédure de citation directe, il y a donc 24 heures entre le dépôt de cette demande et la réunion du tribunal. Alors ce tribunal doit effectivement siéger ce soir à la 17ème chambre, une composition tout à fait normale, et il doit rendre sa décision avant 24 heures, avant donc que les électeurs puissent faire leur choix, et cela comme le disait la loi, pour qu'ils puissent le faire en toute sérénité, pour qu'on évite de fausser la campagne. Alors est-ce que vous connaissez déjà les arguments des deux parties ? Alors on connaît un petit peu les arguments des deux parties. D'une part, Maître Gallot et Maître Deveggian pour M. Jacques Chirac, qui vont donc défendre la diffamation faite par M. Defer à Marseille, avec les propos que le ministre a tenus lors d'un meeting, et puis les arguments de Maître Quichman, qui est l'avocat de M. Gaston Defer. Alors les arguments de Maître Quichman sont d'abord sur, je dirais un petit peu grossièrement, sur la forme. En effet, il dit que ce tribunal n'est pas compétent. Puisque vous avez assigné à Paris, c'est donc que vous considérez en gros que le ministre, que c'est le ministre, que c'est celui qui habite Place Beauvau, que vous a signé. Donc le tribunal n'est pas compétent, puisqu'un ministre ne peut être jugé que par une autre cour de justice réunie, selon la Constitution, avec les parlementaires. Ce sera donc le premier argument. Et ce qui risque de se passer, c'est que dans un premier temps, le tribunal devra décider s'il est compétent ou non. Il se retirera ensuite, il dira s'il est compétent ou pas. Et ensuite, s'il se déclare compétent, on verra le problème sur le fond. C'est-à-dire qu'on verra si le défenseur de M. Defer peut apporter la preuve ou dit qu'il n'est en mesure d'apporter la preuve. Alors là, il y aura peut-être un renvoi, d'ailleurs, dans quelques jours, et peut-être même après le deuxième tour des élections cantonales. En tout cas, ce soir, le suspense va donc continuer jusqu'à minuit. Donc, demain matin, dès 8h jusqu'à 6, 7 ou 8h du soir, selon les cantons, près de 19 millions de Français vont élire leurs conseillers généraux. Tous les cantons, sauf Paris, sont concernés. Et il y a plus de 7000 candidats pour un peu plus de 2000 sièges à pourvoir. C'est la première consultation électorale depuis les législatives de juin. Et dans le climat politique actuel, elle prendra valeur de test pour toutes les formations politiques. C'est la raison pour laquelle Antenne 2, France Inter et C2I Honeywell Bull mettent en place un dispositif exceptionnel qui doit nous permettre, dès 20h demain soir, de vous donner une estimation des résultats. Philippe Arois. Ah, je crois que nous avons un problème de son. Vous avez vu Philippe Arois. Vous avez vu les installations, donc, qui vont nous aider demain à vous donner une estimation des résultats des 20h. Et Philippe nous en dira sans doute un peu plus tout à l'heure. François Mitterrand votera chez lui dans la Nièvre demain. Le chef de l'État est rentré de Washington ce matin après une visite éclaire qui a rempli son but, dit-il. Sa rencontre avec le président Reagan a permis un échange de vues très complet, notamment sur la cohésion interne de l'Alliance Atlantique avant les prochains sommets de Bonn et de Versailles. A Washington, on retient surtout de l'entrevue un constat, celui des divergences qui demeurent entre Paris et Washington au sujet de l'Amérique centrale. De Washington, Edouard Lort. Très discrète sur la visite éclaire de François Mitterrand hier, la presse américaine ce matin se limite à relever que la volonté de dialogue entre Paris et Washington a une fois de plus fait apparaître un certain nombre de divergences. Et c'est bien évidemment sur le sujet très précis de l'Amérique centrale qu'ici à Washington, on fait le bilan de cette rencontre Reagan-Mitterrand, sans doute pour deux raisons. D'abord parce que les deux chefs d'État en ont parlé très longuement et surtout parce qu'ici aux États-Unis, on ne parle que de l'Amérique centrale. A tel point que nous avons assisté hier à un scénario à peine croyable. Quelques instants après l'entretien de Reagan-Mitterrand, Claude Chesson et Alexandre de Règue se sont retrouvés en tête à tête au département d'État. Et au moment précis où les deux ministres exposaient aux journalistes leurs analyses respectives, essentiellement donc sur l'Amérique centrale, dans une autre pièce du même immeuble au département d'État, les télévisions américaines enregistraient le témoignage d'un jeune garçon de 19 ans capturé au Salvador et qui devait, selon le département d'État, apporter la preuve que le Nicaragua et Cuba aidaient matériellement la guérilla au Salvador. Témoin capital pour Alexandre de Règue, mais qui malheureusement n'a pas du tout raconté ce qu'on attendait de lui. Son témoignage en fait se résume en deux phrases. « J'ai été capturé au Salvador, c'est vrai, mais là on m'a torturé pour venir vous dire un certain nombre de choses qui sont complètement fausses. » Le jeune homme a été remis à son ambassade à Washington et il est maintenant en route pour son pays. Une importante délégation diplomatique américaine entreprend à partir d'aujourd'hui une tournée européenne pour tenter de convaincre les alliés de Washington de durcir leur pression économique contre l'Union soviétique. Le magazine Le Point publie dans son nouveau numéro un sondage intéressant sur l'état de l'Alliance atlantique, un sondage conduit dans plusieurs pays. Ce sont les Allemands qui continuent de se sentir les plus proches des Etats-Unis. Les Italiens et les Français sont les moins disposés à combattre une éventuelle domination soviétique. Un chiffre intéressant, 52% des Américains n'ont pas confiance dans la fermeté de leurs alliés européens vis-à-vis de Moscou. En Turquie, trois militants de gauche ont été exécutés ce matin. En un an et demi, le régime militaire turc a fait exécuter 13 opposants. Le gouvernement turc poursuivra les buts qu'il s'est fixés pour rétablir la démocratie, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre turc, et cela sans tenir compte de l'attitude critique de certains pays européens, a-t-il précisé. Jour anniversaire aujourd'hui en Pologne. Il y a trois mois, jour pour jour, le général Jaruzelski mettait le pays au pas militaire. Contrairement à ce qui s'était passé il y a un mois, aucun incident n'a été signalé. Au nord-est du pays, des manœuvres du pacte de Varsovie ont commencé aujourd'hui. Les partisans et les sympathisants de solidarité à l'étranger ne désarment pas. En France, 7 millions de francs ont déjà été recueillis pour aider la Pologne. Et dans les rues, aujourd'hui, on faisait la quête pour solidarité. Le but, atteindre d'ici ce soir les 10 millions de francs. En Israël, l'armée finit ces jours-ci d'organiser et parfois d'imposer l'évacuation civile et militaire du Sinaï. Les Égyptiens ont l'intention de transformer Yamit en village touristique. Mais les grandes manœuvres de l'histoire ont aussi des dessous cachés dans les sables. Et c'est une bien curieuse histoire que vous raconte Gérard Dalmas. Ces archéologues qui comptaient bien trouver quelques précieux blocs hors d'âge, genre murailles des trompets de Géricault, ont fait une découverte inattendue et sans la claironner, ont rapidement cédé le manche à d'autres chercheurs. Ces nouveaux archéologues, amateurs mais non moins officiels, et généralement spécialisés dans une fouille bien différente, sont en effet des policiers qui sondent le sable du chantier pour faire dégager des restes tout à fait contemporains des automobiles, fort récentes, de marques allemandes ou scandinaves, et protégées par une housse, car on ne badine pas avec le capital, encore moins chez les contrebandiers. Explication, comme dans toutes les situations politiques internationales, qui plus est, et conflictuelles, il y a des profiteurs. Ceux-là, des trafiquants israéliens, volent actuellement un maximum de voitures en excellent état et les enterrent dans le sable du vaste Sinai. Pourquoi ? Parce que le Sinai redeviendra égyptien le 25 avril. Les voitures, au moins 1600, auraient été alors déterrées, puis allègrement revendues à bon prix, hors taxe et pour cause, puisque naturalisées égyptiennes. Chien à l'appui, ce chauffeur de taxi de Tel Aviv prend donc toutes les précautions, plusieurs systèmes d'alarme, verrouillage dans tous les coins, et vous allez le voir, une lourde chaîne de bateaux pour amarrer le véhicule, car ce taxi-man sait fort bien que sa voiture correspond exactement au signalement apprécié par ces étranges croque-morts d'automobiles. De la voiture à l'équipement électroménager, la panoplie du consommateur n'a pas de frontières. On s'en rend compte en ce moment à Paris au salon des arménagers, un salon qui accueille moins de professionnels et aussi moins de visiteurs que l'an dernier. Le marché français n'est pas très vaillant et il est envahi à 40% par des fabricants étrangers. Cette année, les constructeurs français veulent relever le gant en le mettant au four, le four à micro-ondes, l'enquête de Christian Marimono. L'équipement ménager des familles est satisfaisant concernant le réfrigérateur, le lave-linge, beaucoup moins pour le lave-vaisselle ou le congélateur. Le petit électroménager, ces robots de toute nature, a fait une entrée massive dans les cuisines, mais 40% des appareils sont d'origine étrangère, ce qui n'est bien sûr pas la préoccupation des ménagères, dont le comportement est très divers. Mon choix, c'est surtout une question de prix, mais bon, je connais beaucoup d'amis qui, elles, achètent en fonction de la marque et qui restent assez fidèles à la marque choisie. L'industrie française de l'électroménager s'explique par trois chiffres. Une centaine d'entreprises, 52 000 salariés, trois grands noms français, Thomson Brand, Seb et Boulinex, et à cela s'ajoute une forte pénétration étrangère. Les importations ont augmenté de 13% en 1981, en provenance essentiellement de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. Les importateurs, d'ailleurs, ont une explication quant à l'absence d'agressivité des Français. Cela tient, à mon avis, à une insuffisance de moyens, qui, moyens en homme et en installation, la prospection du marché étranger est une chose importante, coûteuse, et il faut que les constructeurs français parviennent à cette reconquête du marché intérieur européen que souhaite M. Michel Jobert, ministre du Commerce extérieur. Les constructeurs français ont déjà réagi. Ici, le prototype d'un four parlant qui remplace la sonnerie traditionnelle. Mais est-ce bien nécessaire, car, d'une part, les besoins des Français sont limités, ils sont plus portés vers l'AIFI ou les magnétoscopes, d'autre part, les prix d'appel qui favorisent les marques étrangères, d'où une nouvelle politique commerciale des fabricants français. Nous voulons, nous-mêmes, nous réarmer contre l'importation. Alors, en faisant quoi ? D'abord, en perfectionnant l'outil industriel, en l'automatisant. Deuxièmement, en faisant des produits de meilleure qualité possible, qui donnent la plus grande satisfaction aux consommateurs, notamment en matière de services après-vente. Il est certain que nous avons une concurrence. Vous avez cité l'AIFI, il y a aussi les loisirs en général. L'automobile est souvent, pour nous, un gros concurrent. Mais nous sentons une très forte attirance actuellement vers les appareils ménagers, notamment le petit électroménager qui repart très fort, ou des produits comme le micro-ondes. Le four à micro-ondes est le nouveau cheval de bataille des fabricants français. Il peut remplacer avantageusement le four traditionnel. Très répandu aux États-Unis, il fait lentement son apparition en France. Il est l'exemple même du dynamisme de l'industrie française qui a su relever le défi japonais. Reste bien sûr à l'imposer dans une cuisine typiquement française. Justement, c'est au four et au fourneau que la culture française se défend encore le mieux à l'étranger, et notamment à Londres, où l'invasion des grenouilles, vous savez que c'est ainsi qu'on nous appelle, Outre-Manche, l'invasion des grenouilles n'est tolérée que dans les cuisines. La cuisine française se porte bien à Londres, le guide Michelin a même déniché un trois étoiles. Mais la tradition est battue en brèche par des chefs anglais. De Londres, notre gourmet Bernard Rapp. Le Ritz, c'est le plus prestigieux sans doute des hôtels londoniens, l'un des fleurons de la tradition si chère ou britannique. Et tout naturellement, le Ritz fut de tout temps le sanctuaire anglais de la cuisine, c'est-à-dire de la cuisine française, comme s'il pouvait en exister une autre. On venait du bout du monde pour goûter dans cette salle sompteuse aux créations de chefs du calibre d'Escoffier, le Grand Escoffier, ou encore d'Avignon. Mais aujourd'hui, c'est la stupeur. Le dernier chef français du Ritz a pris sa retraite, et qui a-t-on choisi pour le remplacer ? Un britannique, oui, un anglais. Il s'appelle Michael Quinn, il a 35 ans, et arrive du Yorkshire avec une solide réputation de cuisinier. Et qui plus est, ce brillant jeune chef, a le tout paix d'affirmer que la cuisine n'a pas de patrie. Bref, de quoi couper le souffle au petit monde de la gastronomie londonienne, d'autant que Michael Quinn ne connaît d'une langue française que le strict nécessaire. Êtes-vous déjà allé en France ? En visite seulement, je n'y ai jamais travaillé. Cela dit, ce n'est pas par choix, simplement je me suis marié très jeune. Vous regrettez de n'y être pas allé ? Oui, je crois. Disons-le tout net, dans le landerneau franco-britannique de la restauration, l'arrivée de Michael Quinn a fait tourner plus d'une sauce. Qu'un restaurant britannique reçoive trois étoiles du Michelin, passe encore, le chef au moins est français. Mais un chef anglais au Ritz, où va-t-on ? Et pourtant, la cuisine française se porte à merveille en Angleterre, comme ici, une des bonnes tables de la capitale, où l'on respecte trop la viande pour la faire bouillir. Il n'empêche, un anglais au Ritz, la bouchée est quand même un peu dure à avaler. Dans des gros palaces comme ça, je trouve que c'est très dommage que le fleuron de la cuisine française disparaît. Vous pensez qu'il n'y a de cuisine que française ? Je pense qu'à Londres, oui, il y a toujours eu, et je crois qu'il y a encore de la place pour avoir de la vraie cuisine française, dans ce sens que, comme disait Carême, on apprend la cuisine en France, et on devient chef à Londres. C'est vrai, personne n'est obligé d'aimer le roast beef. Mais tout cela n'est pas bien grave, et Guy Mouillon a quand même des consolations. Chez lui, par exemple, il faut retenir sa table trois semaines à l'avance. Mais on a alors une chance de rencontrer le prince Charles, encore un Anglais, mais qui ne cuisine pas celui-là. La FNECA ne veut pas, ne peut pas cautionner l'action violente des viticulteurs de Sète. Le président du principal syndicat agricole, François Guillaume, l'a dit ce matin au Premier ministre, la FNECA n'est pas responsable de cette affaire. Autant on peut comprendre des réactions brutales et spontanées, autant on ne peut accepter une action prémilité qui porte atteinte au bien des personnes, a affirmé François Guillaume. Encore un drame de l'autodéfense. Un prêtre âgé de 68 ans a tué d'un coup de fusil de chasse un cambrioleur la nuit dernière en Ardèche. Le cambrioleur armé menaçait l'une de ses sœurs, âgée de 71 ans. Le curé le connaissait, c'était le chaudronnier qui avait rénové les candélabres de l'église. Déjà cambriolé une fois, le curé s'est servi de l'arme qu'il avait depuis dans sa chambre. Serge Sacquet, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, il avait violé et tué un petit garçon de 3 ans. Le sport, ce soir, c'est d'abord du cyclisme avec la deuxième étape de la course Paris-Nice. Aujourd'hui, entre Avalon et Montluçon, le jeune Jean-François Choron, qui avait créé la surprise hier en devançant de très loin ses concurrents, Choron a réussi à garder la tête. Jean-Paul Olivier. Et oui, ça continue pour ce petit tour en jeu bien de chez nous, Jean-François Choron en tête de Paris-Nice. Il a passé un samedi plus confortable qu'il ne le redoutait et qu'une difficile première heure de course le lui laissait supposer. Toujours en tête au classement général, donc, après une étape remportée ici par le Suédois Nilsson à la moyenne de 36 km 182, devant Joub Zoutmelk, Gilbert Duclos-Lassalle, Jean-Luc Vandenbrouck et l'irlandais Shin Kelly, coéquipier de Choron, qui a contrôlé la course. Kelly passe pour l'homme le plus en forme dans les deux premières étapes. Natation, nouveau record du monde pour le soviétique Salnikov. Hier, il avait battu le record du 400 mètres en 3 minutes et un peu plus de 49 secondes. Aujourd'hui, il améliore de près de 2 secondes son propre record du monde du 1500 mètres. Place aux courses de chevaux maintenant, Pirette Vresse. Eh bien oui, eh bien, la Société des Stiples de Chaises, demain, nous offre un très beau programme avec, entre autres courses, le prix J'aime Sensi et le prix Murat, deux stiples de chaises où l'on verra en compétition des cracks comme Marathon Dancer ou encore Shinko, Minou Royal, Art Fern, enfin, de très très belles courses demain à Auteuil. Et puis, bien sûr, le tiercé qui lui secoura dans le prix Trinidad, une course de hélas handicap longue de 3900 mètres qui réunit un lot de 15 chevaux âgés de 5 ans et plus. Une fois de plus, les jeunes chevaux vont s'affronter à leurs aînés. Alors, bien sûr, il y aura Coquet, Gurkha, Nathie Chauchez, les favoris de la course. Mais il ne faut pas pour autant négliger les chances de certains outsiders tels que Agine, dont nous parle maintenant Bernard Secli. Avez-vous été déçu par la course de rentrée de Agine il y a 15 jours dans un tiercé ? Je n'ai pas été déçu parce que je ne m'attendais pas à des miracles. Alors donc, je pense que le cheval a couru à peu près comme je pensais. Il a fait un bon parcours. C'était un petit peu difficile pour lui comme catégorie parce que quand un cheval n'a couru que 4 ou 5 fois en courant dans des lots un petit peu réduits, restreints et tout, le handicap à tiercé, c'est une course tout à fait différente. Le cheval a un parcours en plus. L'autre jour, il a bien sauté. Donc, c'est une course qui peut lui être profitable. Mais pour moi, il y a quand même 3 ou 4 chevaux là-dedans qui seront très difficiles à battre à mon avis. Lesquels par exemple ? Je vois entre autres les chevaux un peu de tout le monde. Enfin, Gurka, Nachitoches, Koke et puis un ou deux autres encore. La troisième place d'un tiercé pour sa course de rentrée, Koke peut cette fois-ci faire encore mieux en gagnant le tiercé. A moins que Nachitoches ne lui mène la vie dure comme il sait le faire et le coiffe sur le poteau d'arrivée. Gurka aussi aurait tous les droits de l'emporter mais il n'en fait qu'à sa tête. My nephew adore le terrain lourd. Galgo vient de gagner pour sa course de rentrée. Lambaye porte un poids sévère, 66 kilos. Mais il peut malgré cela prendre une place. Shandy et PDG termineront mon choix. Il porte un numéro 8, 5, 4, 15, 3, 1, 10 et 2. Et là, ce sont les courses à Maison Lafitte. Ça n'a rien à voir avec Hauteuil. Les championnats du monde de patinage artistique vont se terminer ce soir à Komenag avec l'épreuve pour le titre féminin. Revoyons avec Dominique Duvauchel les plus beaux moments jusqu'ici de ces épreuves. Vous reprendrez bien un petit Scott, celui qui a vaincu la poliomyélite par le patinage. Scott Hamilton, le plus petit champion du monde avec ses 1,63 m. et nous ne nous laissons pas de le voir patiner. de la poliomyélite par le envolver et son de la poliomyélite par le défi. C'est tout ce qui vaut que la poliomyélite par le défi. C'est très fort que l'épreuve. Avec Jane Thorville et Christopher Dean, les Anglais de Nottingham, vainqueur hier soir du programme cours de danse, c'est du champagne sur la glace, titré ce matin Un Quotidien. Un Quotidien Un génie pareil, on n'en rencontre qu'une fois par siècle. Cette exclamation est celle du chef d'orchestre Claudio Abado qui dirige le très prestigieux London Symphony Orchestra après avoir écouté Dimitris Gouros. Dimitris Gouros est pianiste, il est grec, il est professeur de piano à Athènes, il a 12 ans. Son portrait, Serge Richez et Jean-François Renaud. Une silhouette enfantine dans les longs couloirs mécaniques de l'aéroport, le geste protecteur d'une mère attentive et déjà le premier grand voyage à Paris de cet enfant qui intrigue et fascine les amoureux de la musique n'a rien à voir avec le mythe fastueux du jeune prodige. Et ce n'est pas fini. A peine arrivé dans l'appartement où il va résider, il se précipite au piano pour une singulière démonstration. Mais, jugez plutôt. Première tentative d'entretien. Monsieur Tomasi, alors on parle de prodige. Est-ce que ce n'est pas un petit peu un terme trop galvaudé que celui de prodige pour un jeune pianiste ? Deuxième tentative. Oui, pour illustrer ces dons... Difficile de parler avec lui, il veut toujours jouer du piano. Oui, il veut toujours jouer du piano. Très bien. Compris, ce sera pour une autre fois. Dimitris Gouros, en toute spontanéité, sait ce qu'il veut, de la musique avant toute chose. Découvert par Jean Mercure, directeur du théâtre de la ville de Paris, Dimitris a commencé à jouer du piano à l'âge de 7 ans. Je ne me rendais pas bien compte de ce que je faisais. Je m'amusais tout simplement, vous savez. Aujourd'hui, à 12 ans, il est professeur de piano à Athènes. Il enseigne à des élèves âgés de 19 à 22 ans. Pourtant, Dimitris veut rester un écolier comme un autre. Je vais vous faire rire. Il y a des jours où je n'arrive même pas à jouer. Du tout. Vous ne me croyez pas, je n'ai pas le temps de faire mon piano. Quand j'ai un peu de temps, samedi, dimanche... Quand j'ai un peu de temps, le samedi, le dimanche... Devant cette aisance incroyable, on hésite entre l'admiration et la frayeur. Notre jeune prodige à nous, Laurent Broumette, va nous parler du temps. Bon, écoutez, je ne sais pas, mais demain, en tout cas, beaucoup de ciel bleu sur la France avec du soleil. Le baromètre est à la hausse. Et donc, nous revoilà dans l'anticyclone avec la stabilité et un peu moins de giboulées. Et un peu plus d'éclaircies, sauf dans le nord-ouest du pays. La carte pour demain, la voici. Et bien, nous allons découvrir donc beaucoup de soleil à peu près partout, surtout au sud de la Loire, quelques zones de nuages tout de même. Du côté du sud-est de la Corse, au sud des Alpes, ça s'améliorera dans l'après-midi. Et puis, du côté du nord-ouest, avec beaucoup plus de nuages alternant avec les éteres à ciel et le soleil. Encore plus de nuages, un temps parfois même couvert, surtout le matin, sur la Bretagne et le Cotentin. Mais avec ce temps plus nuageux, ce serait également un temps plus doux. Pas de gelée le matin. En revanche, dégelée jusqu'à 0 à moins 3 degrés dans le centre, particulièrement du côté de Limoges et de Clermont-Ferrand. Les températures très très fraîches et froides sur le sud de la Loire, globalement. Enfin, vous voyez, c'est un week-end tout à fait, dimanche tout à fait convenable, le côté des températures de l'après-midi. Bien, ma foi, c'est à peu près comme aujourd'hui, de 8, 9, 10 degrés dans le nord du pays. Et nettement plus, 12, 13 degrés dans le sud, même des 15 à Biarritz et en Corse, avec encore plus de températures sous le soleil. Ça, je vous rappelle, ce sont des températures prévues sous-abri. Enfin, pour terminer, l'agenda traditionnel. Cet agenda nous apprend les heures de lever et de coucher du soleil pour Paris. Enfin, si aujourd'hui c'était la Saint-Rodrigue, demain c'est la Sainte-Mathilde. Rodrigue s'en va. Et Mathilde est revenue, je ne chanterai pas la chanson pour ne pas, ma foi, modifier les prévisions à la pluie. Votre dernier journal à 23h15 avec Hervé Claude. Demain midi, Roland Magdane sera l'invité de Philippe Labreau. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouverai demain à 20h avec tout notre service politique mobilisé pour notre opération spéciale cantonale. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada